Ce qui est vraiment très frappant en France, c'est qu'on a vraiment une dent contre l'administration et on la déteste en fait assez souvent. Mais on en a aussi une vision très caricaturale, c'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout la façon dont les administrations ont évolué ces dernières années, même depuis plusieurs dizaines d'années. Évidemment, tout ça reste quand même très compliqué, une administration s'est faite pour administrer, mais toutes ces structures ont évolué et on est souvent assez naïf en fait quand on les regarde, on ne voit pas la diversité des administrations, il y a au sein même de l'État de diverses sortes d'administrations, il y a trois fonctions publiques différentes, il y a des collectivités locales et entre les collectivités locales il y a aussi une très grande diversité et c'est toujours très frappant de voir qu'on ne parle jamais en France des entreprises, on veuille bien parler des petites entreprises, des TPE, des grandes entreprises, mais quand on parle de l'administration, on parle d'un grand tout et on n'arrive pas à voir qu'il y a une très grande diversité de cultures, de logiques, de dynamiques et puis on ne voit pas non plus que les choses sont en train de bouger dans l'administration et qu'il y a au sein des administrations le même esprit de transformation, il y a des innovateurs sociaux en puissance, il y a des gens qui essayent de faire bouger les choses et on aurait bien tort de regarder ça de façon naïve et de ne pas être plus attentif à ces mouvements. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est des collectivités comme par exemple le Val d'Oise, le département du Val d'Oise, le Grand Lyon, certaines régions qui commencent à s'équiper pour travailler différemment avec leur public, avec les citoyens et qui construisent des espaces au sens propre et au sens figuré, des lieux de coproduction des politiques publiques et qui considèrent qu'en fait une politique publique fonctionnera mieux si on associe les bénéficiaires dès leur élaboration. Donc on parle de co-conception des politiques publiques, c'est un courant qui se développe en France mais qui se développe dans le monde entier, en Europe et dans le monde entier. Ça, ça date d'une dizaine d'années environ et on sent des élus et des fonctionnaires vouloir développer davantage ce type de démarche, c'est-à-dire créer des lieux intermédiaires de dialogue entre les usagers, les citoyens et leur administration. Je pense par exemple au département du Puy-de-Dôme et à une communauté de communes en Auvergne qui s'appelle Doré Allié, la nouvelle médiathèque a été créée avec les habitants. Et le fait que cette médiathèque, dont le coût est important, c'est-à-dire c'est un engagement important de la part de la collectivité, le fait que cette médiathèque, plutôt que d'être conçue contre ou pour les usagers, mais qu'elle soit conçue avec les citoyens, change tout. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, cette médiathèque, elle ressemble à ce que les gens en attendent, elle ressemble à ce dont les gens ont besoin dans ce territoire et elle est tout sauf un projet parachuté par la mairie, par le ministère de la Culture, c'est une coproduction entre les citoyens et leurs administrations. Les gens ont considéré que peut-être cette médiathèque, elle pouvait avoir un rôle aussi pour les questions de recherche d'emploi, parce qu'il y a des problèmes de recherche d'emploi et de chômage dans ce territoire. Et donc ils ont construit un lien avec la mission locale et l'agence Pôle emploi local. Et donc la mission locale a une place dans cette médiathèque. Les gens ont considéré aussi que peut-être il fallait trouver des moyens de toucher ceux qui sont trop loin de la médiathèque. Et donc ils ont inventé un système pour que les gens, les habitants du territoire, au-delà du territoire de la communauté de communes, puissent eux-mêmes prêter leurs propres ouvrages. Donc il y a eu une réflexion systémique, en fait. Il y a eu une réflexion globale sur les problèmes, les attentes de ces habitants. Et cette réflexion, elle a été menée conjointement par les collectivités, les administrations et avec les habitants. Ce genre d'approche, c'est ce type d'approche qu'on peut mener maintenant. On commence à mieux comprendre aussi les mécanismes qu'il y a derrière. On commence à mieux comprendre comment travailler entre administration et citoyen. La recherche a fait des progrès. La sociologie a fait des progrès. Il y a des métiers maintenant pour faire ça. Il y a des médiateurs pour faire ça. Et donc on peut faire ça à petite ou grande échelle, mais on a besoin de l'amplifier.